Le plus gros danger continue d'avancer. Je sais bien que tout le monde a la tête dans les élections en ce moment, à travers tout ce qui est en train de se passer. Mais il faut aussi regarder ce qui se passe en Russie. Oui, parce que maintenant, on attaque directement les civils. Des civils russes avec des missiles longue portée américains. Bientôt des missiles longue portée français. C'est ce qui va se passer. Ça, ça sera le deuxième effet qui se coule d'après les élections. Cinq morts, dont au moins deux enfants et près de 150 blessés. Voilà le macabre bilan des missiles Attaque MS fournis par l'Occident et lancé sur la baie de Sébastopol en Crimée en milieu de journée dimanche, faite de la Sainte Trinité pour les orthodoxes. Le 24 juin a été déclaré jour de deuil en Crimée et une procédure pénale pour attentat terroriste a été ouverte. En réalité, la défense anti-aérienne russe a bien détecté les cinq armes tactiques, sans doute lancées depuis Nikolaïev à l'ouest du Nièpre. Mais une d'entre elles a explosé et libéré ses sous-munitions lors de l'interception. Ainsi, des charges explosives ont touché des zones de la station balnéaire où ne se trouvaient que des civils, occasionnant donc de très nombreuses victimes. Un événement qui... Alors il y a peut-être des gens qui pensent que tout ça c'est derrière nous. Puis il y a peut-être aussi des gens qui pensent qu'en fonction des résultats, des élections, ça pourrait calmer les choses. Rien du tout. Le chef de guerre, ça restera Emmanuel Macron. Et il vous le répète encore, cet article de la Constitution qu'il voudrait mettre en place, qui pourrait lui donner les pleins pouvoirs. Ne pensez pas qu'il va s'arrêter là. Ne pensez pas que ça va s'arrêter. Je vois qu'il y a plein de gens qui pensent que ça y est, on est sauvés, il va y avoir les élections, et puis tout va s'arranger, tout va t'aller mieux. Vous croyez qu'il va laisser faire ? Mais vous rigolez ou quoi ? Sans déconner. Je vois des gens qui me disent, hein, mais non, mais là c'est bon, avec les élections il est foutu. Mais il est foutu de rien du tout. Il a toutes les dispositions avec la Constitution pour reprendre la main. Ne l'oubliez jamais. Merci. Merci.